La grande séparation pour une écologie des civilisations est d'abord venue de mon expérience vécue. J'ai la chance de passer quatre à six mois chaque année hors de France et même loin de France. J'ai beaucoup travaillé à Madagascar, en Chine, en Inde. Je travaille régulièrement et je parcours les États-Unis. Je rentre en ce moment d'Afrique de l'Est. Je repars bientôt en Afrique australe. Le monde que je vois ne ressemble pas à celui qui nous est décrit. Le monde qui nous est décrit, c'est un monde en train de devenir plat. C'est le monde de la mondialisation heureuse. C'est le monde dans lequel les hommes deviendraient tous les mêmes, réduits à leur intérêt économique. Et nous serions en train de vivre la grande séparation d'avec l'histoire, d'avec les origines, d'avec la religion, d'avec les croyances, d'avec les cultures et les civilisations pour assister à la naissance d'un homme totalement indéterminé, l'homme de rien, qui n'a ni origine, ni territoire, ni croyance, qui est le pur effet de son caprice, de son désir, il faut bien le dire, de l'économie, de ces désirs que la publicité nous afflige. Ça n'est pas du tout ce que je vois se passer dans le monde d'aujourd'hui et ça n'est pas comme ça que l'humanité est en train de se réorganiser. Il faut arrêter avec les rêves de démocratie planétaire, il faut arrêter avec les rêves d'une humanité réduite au même. Il y aura un seul modèle de l'homme français, américain et tous les Chinois, tous les Marocains, tous les Zambiens ne rêveraient que d'une chose, de nous ressembler. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Regardez-le pour ceux qui voyagent, c'est vrai qu'un aéroport international, un grand hôtel international sont de plus en plus proches les uns des autres. Mais essayez donc d'aller à une fête de village à 20 ou 30 kilomètres de votre centre international de congrès. Essayez donc d'aller flâner dans le pays, traîner sur un marché, même vous aventurer de nuit dans les lieux que fréquentent les indigènes ou les autochtones. Et vous verrez très vite que dans combien de pays où autrefois nous retrouvions l'autre, celui avec lequel on avait plaisir à échanger, celui avec lequel on avait plaisir à entrer en communication, tout simplement ces pays nous sont fermés. On va de plus en plus facilement d'une capitale internationale à une autre, d'un centre international à un autre. Dans beaucoup de pays on ne circule plus. C'est vrai aujourd'hui, à Madagascar, l'insécurité est devenue telle qu'on ne peut plus circuler dans ce pays. Mais c'est vrai dans combien de capitales africaines ? C'est vrai dans combien de villes d'Asie ? Je suis très inquiet sur la montée des conflits entre hindous et musulmans en Inde aujourd'hui. C'est vrai dans combien de nos villes d'Occident elles-mêmes, où effectivement on va très facilement de l'aéroport au grand hôtel du centre-ville, mais personne ne va en banlieue. Combien de Parisiens vont se promener sur les quais du canal Saint-Denis, où vont faire une excursion à Gennevilliers ? Le monde n'est pas en train de devenir plat, il est en train de se séparer. Et la grande question politique qui nous est posée je crois, c'est que nous avons rêvé de la fin des frontières. Nous avons rêvé d'une humanité réconciliée dans laquelle il n'y aurait plus de séparation. Nous avons peut-être abaissé les frontières nationales, c'est en tout cas ce que nous a promis l'espace Schengen en Europe, dont on sait quel problème il nous pose. Mais les frontières sont en train de se multiplier dans notre vie quotidienne. Ce sont les frontières que les péages, que les codes d'accès, que les badges identifiants, etc. sont en train d'installer à l'entrée de chaque immeuble, à l'entrée de chaque étage, voire à l'entrée de chaque bureau. Cela conduit, certains, cela me conduit à dire que nous sommes en train de vivre, sans le savoir et sans le voir, l'instauration d'une sorte d'apartheid intérieur. Qu'on était libre dans l'espace national quand la frontière nationale créait un espace uni. Qu'on se sentait bien à l'intérieur d'une communauté nationale quand le mot « unité nationale », le mot « solidarité nationale » signifiait quelque chose. Nous avons voulu en sortir, nous avons voulu faire exploser la boîte de la nation, mais attention à ce qui sort de cette boîte de Pandore. Je crains et je vois dans le monde que l'être humain, quand on enlève ce facteur d'unité et ce facteur du commun qu'était la nation, on retrouve les déterminations des origines, on retrouve les déterminations des croyances, on retrouve les déterminations des cultures ou des civilisations. C'est la grande séparation qui est en cours, l'avènement de la forme planétaire de l'état-nation, mais qui demande à vivre dans ses lois, dans ses mœurs et dans ses règles, et qui est en train de bousculer tout ce que nous avions cru savoir sur la mondialisation heureuse et sur l'avènement du même. Les hommes ne sont pas destinés à devenir les mêmes parce que le propre de notre condition politique, c'est la diversité collective. Nous sommes en train de réavancer vers cette diversité collective. Je crains simplement qu'avec autant de violence, nous avons été réduits à l'idéologie du même. Avec autant de violence, nous sommes en train d'avancer vers la grande séparation et vers la réinvention de notre condition politique, qui est la diversité des sociétés humaines.